Le Conseil départemental de l'Oise va faire des économies trois semaines après les conclusions de l'audit qui faisait état d'une dette de 467 millions d'euros. La nouvelle majorité de droite a voté ce matin une série de mesures. On va retrouver Christelle Juteau en direct de Beauvais. Bonjour Christelle, alors quelles sont ces mesures ? Bonjour Karine, les mesures d'économie sont drastiques pour pouvoir financer les promesses de campagne comme le pass permis citoyen ou encore l'aide aux communes pour renforcer la sécurité des habitants. Et puis dernièrement, un million d'euros de budget a été voté pour rénover en urgence les routes. Alors, hors 1060, la mesure phare de l'ancienne majorité de gauche est sacrifiée, stoppée net, car elle est jugée inutile. Mais la majorité ne peut pas arrêter toutes les mesures de l'ancienne majorité et donc le déploiement de la fibre optique est conservé et le projet du canal Sel Nord également. D'ici 2017, pour éviter la faillite, 80 millions d'euros d'économies par an sont engagés. Alors Christelle, comment sont accueillies ces mesures par l'opposition ? Alors, les opposants, je peux vous dire, ce matin serrent les dents. Jean-Claude Villemin parle d'une politique de casse. Pour lui, c'est une grave erreur d'arrêter hors 1060. Mais pour le Front National, cette politique de la droite, c'est du pain béni. Michel Guignot ne pouvait rêver mieux avec notamment une brigade anti-fraude RSA. Merci Christelle pour ces précisions. On y reviendra ce soir dans le 19-20.